Good morning, what's up Sam, j'espère que vous allez bien, enfin good morning non, on a fait une sieste du coup il est 14h J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau vlog, une nouvelle aventure et dans une destination totalement différente de la précédente On se retrouve à Oman, donc je vais vous en dire un petit peu plus, pour le moment on est à l'hôtel que je vous montrerai très rapidement mais qui est juste trop beau Dans la ville de Mascade qui est la capitale, je vais vous donner tous les éléments comme je le fais habituellement Donc j'espère que l'aventure va nous plaire déjà et j'espère que ça va vous plaire au passage Comme toujours je vous listerai toutes les infos dans la barre d'infos, les hôtels, les bons plans, les bonnes adresses Juste pour vous situer, de Dubaï on est à environ 1h je crois en avion donc c'est pas très loin Mais voilà avec John on avait envie, puisque les gens qui font Oman font en général aussi Dubaï vu que c'est pas très loin Mais franchement Oman et Dubaï, j'ai envie de vous dire que c'est un peu le jour et la nuit et on avait juste envie de rester ici Donc on va découvrir ensemble, je vous laisse, on rejoint la voiture et on se retrouve juste après Donc ce road trip va se décomposer en plusieurs parties en fait, vu qu'on est là une dizaine de jours On s'est dit qu'on avait envie de voir un maximum de choses et on commence par la ville de Muscat Donc c'est ici qu'on a atterri, on a pris un hôtel comme je vous l'ai dit qui a une quinzaine de minutes On a loué une voiture donc on l'a récupéré directement à l'aéroport, faites très attention parce qu'on s'est fait un peu pigeonner Déjà le coût de la location de la voiture c'est exorbitant ici, je sais plus pour combien on en a eu mais je crois que c'est aux alentours de 1600 euros En tout cas contrairement à toutes les locations qu'on a faites dans différents pays, là c'est super cher en fait Et plus vous attendez pour louer votre voiture et plus elle sera chère Donc en arrivant pour récupérer la voiture on nous a demandé une carte de crédit sauf qu'on avait une carte de débit Donc ça c'est assez problématique pour eux donc faites attention parce que du coup si vous n'avez pas de carte de crédit Alors en tout cas ça a été notre cas, ils nous ont fait payer pour environ 10 jours 200 euros de plus pour notre location Parce que ce n'était pas une carte de crédit Donc voilà ça c'est le truc qui n'est pas précisé lorsque vous louez une voiture ou du moins quand c'est écrit carte de crédit Tu fais pas trop gaffe quoi, tu dis pas il y a carte crédit débit Donc déjà premier conseil faites attention à ça Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui on va visiter Muscat et plus précisément Mutra Mutra, Mutra qui est clairement l'endroit le plus touristique ici et l'un des plus jolis Donc on y est, ici vous avez le marché aux poissons qui est tout là-bas C'est magnifique, c'est magnifique, c'est trop beau Vous avez la corniche, dès que vous arrivez à Mutra vous voyez clairement la différence en fait dans l'architecture Vous avez aussi des maisons particulières ici qui sont les latiwa, l'itawa, latiwa Il faudrait que je vérifie Ici la particularité comme je vous le disais c'est qu'il y a un quartier avec des maisons bien spécifiques Blanches en bois qui datent du XVIIe siècle en fait Ce sont des marchands qui venaient d'Inde qui les ont construites C'est aujourd'hui un quartier plutôt privé d'une communauté chiite en fait Pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien la religion musulmane Vous avez les sunnites et les chiites Et ici c'est majoritairement des sunnites Mais vous avez du coup une petite communauté de chiites dans ce quartier là justement Et j'ai hâte de voir parce qu'apparemment c'est magnifique L'architecture est super belle donc hâte de voir tout ça Mais on le voit déjà d'ici et on voit le fort Regardez les petits chachous Ils ont trouvé le bon plan Regardez les petits chachous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Musique 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 Jeanne, je sais pas si je suis prête pour ça. Est-ce que t'es prêt pour ça ? On a demandé si on peut monter. Bah, pourquoi on pourrait pas ? Fort Entrance, c'est là. Musique 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 Quand c'est comme ça, quand il y a de l'air, qu'est-ce qu'on fait ? On lève les bras pour faire sécher et tout ça. Franchement, il fait chaud, je vous avais pas parlé du climat, il fait chaud et un peu... C'est pas sec, c'est un peu lourd. Humide, mais ça va. Honnêtement, ça va, mais il y a pas les petites frisottis qui sont sorties, donc c'est une bonne façon de calculer l'humidité d'un pays avec moi. Et là, franchement, ça va pour le moment. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est près de la mer ? I don't know, mais en tout cas, ça fait du bien, il y a de l'air. Mais ça va, honnêtement. Malte, il est vraiment humide. Là, ça va. C'est largement supportable. Musique 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 Alors, il faut savoir qu'ici, un petit peu partout, on retrouve des vêtements comme ça en libre-service. Si jamais vous avez un petit peu trop envie, pourquoi il y a une chemise Calvin Klein en plus ? Je comprends pas comment cette chemise est arrivée là. C'est magnifique. Donc, à savoir, ce château fort Omanet, à la base, a été fait du coup pour pouvoir protéger la ville des attaques, donc par la mer, mais également par la terre. Et c'est par la suite que les Portugais ont installé deux tours. Là sont les deux tours. Il y en a une qui n'a pas tenu. Ah ouais, on est sur une des tours là. C'est hyper grand. Ok. Donc, ils ont ajouté deux tours et un rideau de mur, on va dire ça comme ça. Et par la suite, ça a été rénové une fois de plus. Ils ont rajouté des murs. Et là, en 1980, tout a été vraiment... Donc, ça fait pas très longtemps, mine de rien, tout a été restauré. Et vous avez une vue incroyable sur la ville. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est calme. C'est calme partout. C'est silencieux. Les fameuses maisons en bois faites par les Lawatia. Nous revoilà en route. Donc, on va direction la mosquée Mohamed El Amine qui est une mosquée. Apparemment, ici, il y a deux mosquées à voir. Donc, la plus grande mosquée qu'on ira voir du coup. Children's Public Library. Oh, c'est une bibliothèque pour les enfants. Ça existe des bibliothèques spécialement pour les enfants. C'est fou. Il y a deux mosquées à voir. Mais il y en a... Alors, il y en a une dans laquelle on peut rentrer le matin. Mais demain, en fait, on est vendredi et c'est le jour de la prière. Donc, on ne peut pas rentrer dedans. Donc, il faudra attendre samedi matin pour la visiter. Apparemment, elle est incroyable. Mais il y en a une deuxième qui est magnifique dans laquelle les non-musulmans ne peuvent pas rentrer. Donc, on s'est dit qu'on allait quand même aller la voir de l'extérieur. Et puis, j'avais envie de prendre quelques photos et tout simplement la voir en vrai. Du coup, là, on est en route. On arrive dans une dizaine de minutes et on a un coucher de soleil hallucinant. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte, mais le soleil, il est énorme. Il est énorme. Regardez. Je crois que malheureusement, on ne se rend pas compte du diamètre en fait. Il est énorme. C'est magnifique. Le ciel, il est bleu, orange, rose, rouge. C'est trop joli. Elle est magnifique. On va se rapprocher un petit peu. En plus, le ciel, il est tellement beau. On est arrivé pile avant la nuit. C'est tellement beau. C'est trop joli. C'est trop joli. C'est trop joli. C'est trop joli. Alors pour ceux qui ne savent pas à quoi servent les minarets qui se trouvent du coup au niveau des mosquées, c'est ici que le muezzin fait l'appel à la prière cinq fois par jour. Comme par hasard, il y a des travaux à côté. Je vous disais, pour faire l'appel à la prière cinq fois par jour. Chez nous, en France, c'est plutôt symbolique parce qu'on n'entend pas l'appel à la prière. Il ne se fait pas à l'extérieur. Il se fait uniquement à l'intérieur. Dans les pays musulmans, l'appel se fait à l'extérieur. Donc on l'entend vraiment très fort dans un périmètre assez important et je trouve ça magnifique. Donc d'une mosquée à une autre, vous en avez un ou plusieurs et celle-ci, elle est particulièrement belle. Franchement, c'est sublime. Magnifique. Puis le contraste avec le ciel, c'est hyper paisible. Waouh. Bon, il est 18h30, on est KO. On a juste envie de poser notre tête sur l'oreiller et s'endormir. Mais on s'est dit que c'était une mauvaise idée parce qu'on veut se lever tôt mais pas non plus à 3h du mat. Donc on s'est dit, allez, avant de rentrer, on se fait un petit môle. Histoire de se balader et de faire au moins un môle à Oman. Donc on a décidé de faire le Oman Avenue Mall. Et je sais pas si vous avez déjà vu, moi non en tout cas, un Ikea aussi stylé de toute votre vie. Un Ikea avec une architecture arabisante, dirais-je. Il est stylé le Ikea. Donc voilà, sachez qu'ici, pas dépaysé du tout. Vous avez toutes les grandes enseignes qu'on connaît, que ce soit dans la fourniture, que ce soit dans les fringues, que ce soit dans la restauration. Puis vous avez tout ce qui est McDo, KFC, vraiment de tout quoi. Mais bon, nous en général, quand on visite un pays, c'est pour manger local. Donc on évite, mais des fois on s'en fait de temps en temps juste pour comparer avec ce qu'on a en France. Allez, je suis malade. Je sais pas si vous l'entendez à ma voix. Je commence à avoir une voix de canard, j'ai une nez qui coule. Et je crois que je commence à avoir un peu de fièvre. Et avec la clim, ça va pas s'arranger. Il y a un Costa Coffee, toute ma vie. Ouh là, il y a un show. On va se prendre un frozen yogourt. Donc les yaourts glacés, c'est toute ma vie. A chaque fois que je vais aux Etats-Unis, j'en mange tout le temps. Et juste pour vous dire, en fait, dans chaque endroit que vous faites, que ce soit des endroits fermés ou ouverts, ça sent l'encens. Ils mettent de l'encens partout. Ça sent mais trop bon. Tout le monde sent trop bon. C'est incroyable. Je vous jure, ça sent trop bon. En fait, ce sont des yaourts glacés. Vous choisissez ce que vous les mettez dedans. Et il peut vous faire goûter. Du coup, moi j'ai pris le yaourt. Parce que vous pouvez choisir le parfum du yaourt. Donc moi j'ai pris l'original. J'aime trop l'original. En fait, je trouve qu'il n'a besoin de rien de plus. Et ensuite, vous choisissez vos toppings. Et il m'a fait goûter avec un espèce de coulis à la pistache. Super bon. J'ai quand même rajouté un peu de cacahuètes, d'amandes. Il y a un peu de noix de coco et de granola. J'adore. Je vous jure que c'est ma passion. C'est trop bon. Dans ce centre commercial, vous avez toute une zone faite pour les parfums. Donc les parfums vraiment d'ici, tout ce qui est artisanal. Un petit peu comme le mall à Dubaï. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, à Dubaï, j'avoue, c'était beaucoup plus impressionnant. C'était énorme. Vous aviez limite un souk dans le centre commercial. Là, il y a quand même une partie parfum. Et moi, je suis allée dans la boutique. Je vous mets le nom et je vous montrerai après. Vous savez quoi ? Je vais demander combien il coûte le solide ici. Pour voir la différence de prix. Il y a quel point il faut arnaquer en France. Bon, ma sainte femme, je suis désolée, navrée de vous annoncer que nous payons les parfums Arabien de août deux fois plus chers en France. Vous avez un parking souterrain. J'ai oublié de vous préciser si vous venez dans cet hôtel. Vous pourrez rentrer avec votre badge juste là. Good morning, ma sainte femme. J'espère que vous allez bien ce matin. Moi, ça va pas trop. Je pense que là, clairement, j'ai un gros rhume. Et du coup, ça a été difficile de me réveiller, honnêtement. Mais John m'a mis un coup de pied aux fêtes. Il m'a dit, allez, on a Omane quand même. Donc, lève-toi. Donc là, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait visiter le vieux Mascate. On a trop hâte. Et déjà, on vient d'arriver. Franchement, c'est trop beau, quoi. C'est vraiment trop, trop beau. On a hâte de voir tout ça. On va notamment aller voir, normalement, le palais du Sultan. Je voulais juste vous lire quelque chose par rapport à l'encens. Parce qu'ici, l'encens, ça fait partie de la culture et du patrimoine. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, l'encens, gomme aromatique que l'on extrait en pratiquant une incise dans un arbre de type Boswellia. C'est à son commerce que le pays dut sa prospérité bien avant l'ère chrétienne. Dans le Dauphar, pousse le Boswellia sacra qui produit l'encens le plus pur du monde. Ou Ojarri, une particularité qui a permis de classer la route de l'encens à l'UNESCO. Donc ici, c'est vraiment... Hier, on est allé dans des parfumeries et il y avait beaucoup de choses avec de l'encens. Et c'est vrai que c'est tout de suite très fort. Tu sens que c'est pur, quoi. Et autre chose que je voulais vous mentionner, et ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire si on a le temps, d'aller visiter là où la marque Amouage, je crois, a été créée. Donc la marque Amouage, c'est une marque de parfumerie qui date de 1980. 83, très exactement. Et en fait, ils disent que le sultan Cabos, d'ailleurs, désolé parce que je ne sais pas trop comment on dit, Cabos, Cabousse, je ne sais pas trop, décida de faire appel à un nez français, Guy Robert, pour créer une ligne de fragrances luxueuses. C'est en mélangeant plus de 120 ingrédients, dont l'encens et la rose, que naît Gold, le premier parfum de la marque. À ce jour, c'est l'une des effluves les plus chères du monde. Elle est produite artisanalement. Et j'ai trop envie, même si je ne l'achète pas, j'ai trop envie de le sentir en fait. C'est apparemment le parfum. Et ouais, on va essayer de faire ça. Donc voilà, pour la petite minute culture parfum encens. Donc je vous laisse, on va descendre de la voiture et j'ai besoin de me moucher accessoirement. Donc ça, c'est le musée. Le musée national. C'est le palais du sultan tout là-bas ? C'est marrant, je ne voyais pas ça coloré. Je crois qu'au sens, c'est... On va voir. On va garder des bêtises. J'ai besoin de me dire... Je suis fatigué. Je suis fatigué. Musique J'ai oublié de vous le préciser, mais c'est un pays qui garde ses traditions et sa culture. Et ils sont très tolérants, très accueillants, super gentils, mais la moindre des choses, c'est de se couvrir en fait. C'est comme quand vous rentrez chez quelqu'un, vous vous adaptez, vous enlevez vos chaussures. C'est pareil, donc ici vous vous habillez de façon assez, on va dire, décente. Quand même un minimum de pudeur, donc des choses assez longues, pas de décolleté. Voilà, après je pars du principe où tant que ça reste élégant, décontracté et surtout pas vulgaire en fait, c'est le principal et c'est tout à fait normal. Et tout le monde s'adapte. Donc j'ai pris des choses qui sont assez longues. Et en général, soit j'ai des jupes longues, soit des pantalons, soit des shorts qui sont pas très courts. Et en termes de top en fait, pas de décolleté, pas de crop top. Voilà, je pense que vous avez un peu saisi le message et ici ils sont en tenue traditionnelle, je trouve ça trop beau. Majoritairement d'ailleurs, mais vous avez quand même des personnes qui sont habillées de façon plus moderne. Donc voilà, on a fait un peu le tour ici, c'est franchement magnifique. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas très touristique, ça fait du bien. Mais je pense que c'est aussi la période de l'année parce qu'en général, les gens qui ont un peu peur de la chaleur commencent à débarquer vers novembre, je dirais en général. Et c'est là où les températures sont un peu plus supportables. Mais franchement, là ça va. Et puis par rapport à ce qu'on a déjà fait, franchement ça va. Il fait 35 degrés, légèrement humide mais pas trop, donc vous n'êtes pas trop moite en fait. Vous n'êtes pas, ça va. Il ne fait pas super lourd, il fait chaud. Mais vu que ce n'est pas trop humide, ce n'est pas lourd. Nous voilà au Palais Palace à L'UISTAN. Donc c'est un bâtiment qui a été inauguré en 1985 pour en mettre plein la vue à un conseil de coopération des pays du Golfe. Rien que ça. Donc apparemment, comme vous l'avez compris, c'est magnifique. Mais c'est aussi un endroit où vous pouvez venir prendre le thé au niveau de l'atrium qui est la pièce principale et centrale de ce palace. Donc on va découvrir ça parce que ça vend du rêve. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 et qu'elles avaient accès à l'eau douce ici. On a ramené de l'eau douce pour leur ablution, faire la toilette. Donc ici, c'est la salle du soleil et de la lune. Et en fait, ils ont fait des systèmes de fenêtres de façon à ce que la lumière de la lune et du soleil puissent pénétrer. Et en fait, elle a été conçue de façon à ce que l'air chaud s'évade par les fenêtres du haut, mais que l'air frais arrive par là. Et ils disent que le plafond, c'est l'un des plus impressionnants et en fait, ça représente l'œil de Dieu. C'est magnifique. Et dans toutes les niches, ils disent qu'il y avait les trésors et les porcelaines à l'époque. Là, on en a du XVII et XVIIIe siècle, je crois. En fait, elles venaient d'un peu partout dans le monde, de Chine, elles venaient en bateau, je crois, et jusqu'ici, c'était en caravane. Attendez, je vais vous montrer la vue, parce que je l'ai vue de haut. Donc là, c'était pour les gardes, pour qu'ils puissent surveiller les attaques. C'est fou quand même de toujours devoir surveiller les attaques de tout et tout le monde. Franchement, finalement, ça n'a pas trop changé aujourd'hui. Mais quand tu écoutes l'histoire, quand tu regardes les séries, genre Game of Thrones et tout, tu te dis, mais en fait, ils n'avaient jamais la paix. Tout le temps sur leurs gardes, faire attention à qui ils parlent, à qui ils font confiance. Est-ce qu'ils peuvent se faire assassiner ? C'est haut, hein ? Je ne sais plus combien il y a d'étages, il y en a cinq, je crois. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Waouh, il y a des vues de dingue. Si tu essaies de forcer le passage, tu reçois de l'huile, là, des grilles. Je ne sais pas si on les voit. Écoutez, je ne vais pas pouvoir vous montrer la prison, parce que je n'ai pas envie de rentrer dedans. Du coup, je vais vous montrer comme ça, parce que le plafond est hyper bas. Ça donne envie, hein ? Ici, ils stockaient les dates. Et en fait, avec le poids des dates, ça a créé un espèce de miel. Et le miel, il était récolté ici, donc, pour le manger. Mais en cas d'attaque, ils le mettaient à bouillir pour le verser sur les mauvais visiteurs. À dix minutes du château, vous avez la ville de Bahla, qui a un fort qui est l'un des plus anciens et qui a eu d'ailleurs 24 ans de rénovation. C'est l'un des plus imposants. Et même si c'est à l'intérieur, il n'y a plus de meubles, il n'y a pas de tapis, il n'y a rien du tout. Apparemment, c'est un stop qui vaut le détour, parce que c'est grandiose, c'est gigantesque et c'est magnifique. Donc, on va le visiter juste après, mais avant ça, on va aller manger dans un des coffee shop, là, juste en face, parce qu'on a super faim et il est déjà quasiment 13h. Et il me semble que c'est aussi une ville qui est connue pour sa poterie, parce que l'argile est très très bonne. Apparemment, il y a un souk aussi. Donc, je ne sais pas si on va avoir le temps de tout faire, mais on va au moins faire le fort, puis on verra par la suite. Quand même, rapidement, la ville qui, entre 13h et 17h... Tout est fermé ! J'ai oublié de vous le préciser. Entre 13h et 17h, c'est rare de trouver des choses ouvertes, mis à part les coffee shops qui proposent à manger, à boire. Mais sinon, comme vous le voyez, tout est fermé. Le jujubier centenaire qui, apparemment, les protège des jeans du mauvais oeil. Je me suis peut-être foirée. C'est peut-être celui-ci, l'arbre. C'est trop joli. C'est trop beau. Et le soir, ça doit être trop joli, parce qu'il y a plein de petites ampoules. Donc, si vous venez par ici, et puis vous voulez avoir les choses ouvertes, n'hésitez pas à venir plus tôt le soir, fin d'aprême. C'est trop beau. Tout est harmonieux. Vraiment joli. Du coup, on a décidé de manger dans un coffee shop, le seul ouvert d'ailleurs. J'essaierai de vous filmer la devanture pour que vous venez par ici. On a pris la même chose que le premier repart que j'ai pris à Oman. Donc, la shawarma dans une assiette, c'est de la viande de poulet. Et en jus, la spécialité, c'est des espèces de limonade, en fait, avec de la menthe et du citron. Donc, si vous venez ici, n'hésitez pas à les prendre parce que c'est super bon et c'est rafraîchissant. Mais sinon, ils ont plein de jus de fruits et ils sont super bons. Autre chose super importante, que je trouve super importante, c'est que vous avez des petits robinets un peu partout pour vous laver les mains. En fait, les Omane sont extrêmement à cheval sur la propreté. Donc, que ce soit les restaurants, les Omanes en général, mais aussi les restaurants, même quand ce sont des petits fast-foods comme ça, vous n'avez rien à craindre. C'est super propre et ils ont très souvent des contrôles sanitaires. À Omane, vous n'avez pas de soucis avec les fruits, etc. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. En tout cas, c'est nickel. Ils sont hyper, hyper, hyper propres. Bonne date. Cette porte, elle est incroyable. Un peu trop de montée à mon goût. Il est où l'ascenseur ? Beats, beats. Alors, petite info que je ne vous ai pas donnée aussi. Si jamais vous prenez des guides genre petits fuités, tout ça, ils vous donnent des prix pour les entrées des monuments et des sites. Faites attention parce qu'entre ce qui est écrit dans le nôtre, qui est assez récent, et ce qu'on a vraiment payé, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, le château, nous, dans notre guide, c'est écrit 500 BZ. Sauf qu'on a payé 3 OMR. Et ça n'a absolument rien à voir. Donc, 500, ça fait 1,30€ environ. Alors que 3 OMR, ça fait... 500, c'est 0,5 en fait. C'est 0,5 et 3. C'est 50 centimes. Bah non, c'est pas 50 centimes d'euros, 500. 50 centimes de réel. Ouais, mais du coup, en euros, ça fait 1,30€. On est d'accord ? Et 3 OMR, ça fait 8 euros et quelques. Non ? Il répond plus. Si, moi, je pense que j'ai raison. Bref, tout ça pour dire que les prix n'ont rien à voir et c'est souvent beaucoup plus haut. Alors, je sais pas si c'est la période qui fait que les prix ont augmenté ou bien entre le moment où bien les prix montent parce que le tourisme monte aussi. Je sais pas, pour être honnête, mais on a rarement payé le prix qui nous est indiqué sur les guides. Et là, le fort, c'est une exception. On a vraiment payé 500 BZ. Donc, faites attention à ça si jamais vous... Voilà. Vous avez un budget bien carré. Parfois, ça peut être un petit peu plus. Ça va pas être 100€ de plus, mais quand même. C'est quand même une différence. Et donc, pour ce fort, le petit bémol, c'est qu'on n'a pas d'audio guide et il n'y a pas du tout de pancarte. Donc, vous laissez un petit peu place à votre imagination. Et puis voilà, parce qu'il n'y a pas de meuble. C'est vraiment un fort à visiter comme ça, quoi. Avec la principale fonction de protéger. Et c'est immense. C'est vrai que c'est immense. C'est hyper grand. Et comme je vous l'ai dit, ils ont mis 24 ans à le rénover. Et on voit devant le fort, il y a une petite partie qui n'est pas encore rénovée. On voit du coup à quoi ça ressemblait. Bah même là, vous voyez en haut. On voit la différence entre les parties rénovées et les parties qui ne le sont pas. Hello ! Ça y est, on vient d'arriver dans notre hôtel. Donc, c'est le Antique Inn. C'est une maison qui date de plus de 300 ans, qui a été rénovée en 2018. Et vous verrez, c'est vraiment dans le style de l'époque en fait. Et c'est trop joli. Jusqu'à présent, toutes les chambres qu'on a faites sont totalement différentes. Et je ne pourrais même pas vous dire laquelle je préfère. J'essaie à chaque fois de choisir des hôtels un peu différents de façon à pouvoir d'une part vous aider si jamais vous programmez votre hôtel. Moi aussi pour vous montrer un petit peu de plein de choses du pays dans lequel je vais et de tous les budgets également. Et celui-ci, je pense que c'est le plus typique. Vous allez voir tout de suite, c'est parti. Donc, je vous fais un room tour. Ça va être très rapide parce que la chambre est quand même très petite. Donc, vous avez l'énorme lit qui est au... Enfin, l'énorme lit, je pense... Oui, je pense que c'est un 180 ce lit qui est au milieu de la pièce avec une tête de lit en bois. Et vous avez les têtes de chevet qui vont avec et qui sont super jolies. Tout est harmonieux en fait et je ne sais pas si vous le constaterez. Mais dans les détails, vraiment les lignes sont parfaites. Vous avez toujours des espèces d'étagères incrustées en fait dans le mur avec toujours soit des bijoux, soit des décorations. Et je trouve ça trop beau. Mais il y a tout de même une clim. Je tiens à le préciser, dans toutes les chambres qu'on a faites, il y a une clim. Et ils ont mis un espèce d'encadrement typique pour pas qu'on la voit, pour que ça se fonde dans le décor. Et je trouve qu'ils ont super bien fait. Enfin, franchement, quand tu regardes comme ça la pièce, tu la vois pas. On a un coffre comme dans toutes les pièces, toutes les chambres typiques. Encore une fois, il y a toujours un gros coffre. Et donc, on a une petite fenêtre avec une super jolie vue. Vous allez le voir et vous le verrez de l'hôtel. En fait, on est en plein milieu de ruines. C'est incroyable. Franchement, je ne sais pas si vous le verrez. Hop, il y a des ruines tout autour. Et bien sûr, des palmiers, toujours. C'est magnifique. On termine donc avec la salle de bain. On est un peu dans le même style que le précédent avec le tout mélangé. Et la raclette... Ah, il n'y a pas de raclette là. Ah, il n'y a pas de raclette. L'autre, il y avait une raclette quand même pour que tu puisses remettre l'eau dans le... Enfin, que ça ne parte pas partout. Donc voilà. On dirait les toilettes d'un chalet. Une lanterne. C'est trop mignon. Et la porte, elle est trop belle. Voilà. On s'ensuit notre terrasse. Avec vue sur la mosquée et le fort. Ce n'est pas magnifique. Je pense que c'est trop beau. Je me suis changée. J'ai mis la robe d'une abonnée, je vous la montrerai après, qui me l'a offerte. Elle est trop jolie et je me suis dit, elle est nickel pour Oman. Je vous la montrerai après. Je voulais juste vous montrer l'hôtel avant. Il y a des coffres partout. Ils disaient qu'on pouvait venir ici pour boire un café ou manger un bout. C'est une pièce commune en fait. Vous avez des livres aussi. Le nouveau sultan et l'ancien. Ah, il y a un puits. Il y a encore de l'eau. Et le voilà de l'extérieur. J'ai hâte de voir dans vos commentaires quelles notes vous mettez à cet hôtel-là. Parce qu'on s'est dit que maintenant pour les hôtels, vous mettiez des notes. Et lequel vous préférez de tous les hôtels qu'on va faire ? Je n'aurais pas pu choisir. C'est trop beau. Ah, on entend plouf. Ah oui, c'est vrai, ici, il y a la piscine. Petite nouveauté. Regardez, elle est magnifique. Piscine avec les ruines derrière. Incroyable. On s'est arrêté dans un magasin de jus. Et je ne me suis pas faite avoir cette fois-ci. Je prends un Milchek Tat. Elle sultane. Je l'ai cintré avec une ceinture Isabelle Marron que j'ai aussi en marron que j'adore. Et j'ai mon petit sac Valentino et des petites chaussures de la marque Hug que j'ai achetées pas longtemps avant de partir. Et elles sont d'un confort. Ce sont des chaussons. J'ai mon Milchek Tat. Une tuerie. À un Rial. Donc ça fait 1,35€. Je pense que vous n'avez jamais vu un souk aussi beau et bien rangé. C'est toute votre vie. Les souks sont rangés par type de choses qui sont vendues. Donc là, on a le coin poisson. C'est magnifique. Donc là, il y a les poissonniers. Je pense que le matin, il y a clairement plus de monde. Vous avez un autre côté où c'était écrit légumes. Là, vous avez chèvre. Gautre, c'est chèvre ? Mouton ? Chèvre. Chèvre. Ensuite, vous avez le souk des dates. Non, sérieux. C'est quoi ce souk de luxe ? C'est plus un souk du coup. Pour moi, souk, c'est tout mélangé. Party West ? Un peu nul. Party... Il dit ça parce que c'est les bijoux. On n'a pas trop faim puisqu'on a mangé ce midi. Donc on s'est posé dans le café qui n'est pas loin de notre hôtel. Donc juste là, là où il y a le grand arbre. Avec les petits paniers. C'est vraiment trop mignon. Et vous avez comme une grande table. John a pris de la shawarma. Un petit sandwich shawarma. Un petit sandwich shawarma. La shawarma. Moi, j'ai pris... Sorry, we don't order this. Only water. This, yes. This, yes. But this, no. Thank you. Et le pain au mané, mais ça ressemble à une galette. En fait, sauf que ça a vraiment... C'est du... Il n'y a pas de sucre en fait. Ça fait comme du pain, mais avec une texture galette. Et dedans, du miel et du fromage. Pour mon petit sucré salé que j'adore. Good morning ! Je vous montre un peu le resto. Qui est sous forme de buffet ce matin. Vous avez pas mal de plats. Les boissons. Avec une vue. Et du coup, vous avez plein de tables disposées comme ça. Avec la vue sur les ruines. Oh, j'avais pas vu. Ça doit être sympa le soir. Ça, j'ai hâte de goûter parce que ça m'intrigue. On dirait des nouilles. Permicelles. Donc voilà. Avec du pain, un café, des eaux brouillées, des couachiches, des saucisses, pommes de terre et pas sec. Bon app. On est arrivé à Bisque. Comment s'appelle la ville ? Elmose, Rask Elmose, Bisque Elmose. J'ai un trou de mémoire. Je vous le mettrai à l'écran. Qui est une ville. Alors vous avez une partie moderne et une partie ancienne, fortifiée. Et cette ville contient le falage. L'un des quatre falages classés au patrimoine de l'UNESCO. Ensuite, si le temps nous le permet, on va aller faire une randonnée balade sur un sentier. Donc là, on est au Gebel. Si le temps nous le permet ? Oui. Tu as peur de quoi là ? Tu crois qu'il va passer quoi là ? Il y a la pluie. Il y a la vie à la fin. Ah, on le voit là. Regardez. Ah ouais. C'est tout un tunnel là. Ça alimente toute la ville. Et comme à chaque endroit, en général, vous avez des toilettes qui sont, je le rappelle, super propres. En fait, ça ne m'étonne pas que ce soit Alain de se classer au patrimoine. Parce qu'en fait, vous en avez déjà, il fait je ne sais combien de kilomètres. Et vous avez plusieurs parties où ça fait comme des petites cabines. Et on voit clairement qu'on peut accrocher ces vêtements. Vous rentrez dedans et vous faites vos ablutions en toute tranquillité et intimité. C'est franchement... Je ne sais pas en combien de temps ils ont construit tout ça. Et là, vous avez la petite mosquée juste à côté. Alors, étonnamment, sur la plaque, là, il est dit que le fallage Al-Khatmin, Khatmin, Khatmin, donc celui qu'on vient de voir, ils disent que c'est l'un des cinq enregistrés au patrimoine international. Mais sur mon livre, c'est écrit des quatre. Donc vraiment, petit suité, ça fait plusieurs petites erreurs. Bref, ça a été sous l'air de la, comme ils disent, de sa majesté Sultan Kabous Bin Saïd Sultan d'Omane. Et c'est un système d'irrigation inventé par les Omane depuis 2000 ans. Et c'est le plus ancien système d'irrigation de la région. Voilà le fameux Lemon Me, dont je vous parlais hier. Donc c'est un mélange de citron et de menthe mixé. Et voilà. Et c'est trop bon et rafraîchissant. Donc si vous voulez manger avant ou après la visite de Berkat Elmauz et des Haft-Flages, qui sont juste là, vous avez un coffee shop juste ici. Vous pouvez boire des jus, manger aussi. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Et c'est pas cher et c'est très très bon. Voilà, arrivé. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. C'est déjà haut pour moi ça. C'est trop beau. Vous voulez faire la randonnée, vous avez juste à vous garer là. Et vous voyez les marquages qui commencent ici. Allez, il y a un autre marquage. Et c'est parti. Donc il y a quatre villages. Vous n'êtes pas obligés de faire les quatre. Ça fait huit kilomètres en tout. Mais vous pouvez tout simplement vous arrêter à l'un des villages et commencer à partir de celui que vous voulez. Sachant qu'au dernier village, il y aura un panneau pour faire marche arrière en gros. Voilà, pour les instructions de cette randonnée. Ça a l'air ouf. J'appréhende un peu le vertige comme d'hab, mais je pense que c'est incroyable. Là, on arrive de là-bas. On a fait tout ça. Les fallages. Les affalages. En fallage, des affalages. C'est magnifique. Bon, ne faites pas la connerie comme nous et mettez les bonnes chaussures. Venez pas avec vos Adidas en bas. Oups. Wow. Un oasis. Magnifique. Il y a un groupe de mecs derrière qui n'arrêtent pas de parler. Il faut qu'on les seme. Ce n'est pas possible. Ce silence. On a réussi à les semer. Aïe, mon monsieur. Il fait de l'agriculture. Écoutez, on vient de faire une partie canyoning, là. Clairement. Sean, il a clairement foutu ses pieds dans l'eau. On voit déjà le début du désert. On avait trois quarts d'heure avant notre rendez-vous. Donc, on est venu manger. Je vous montre la devanture parce que c'était super bon. Lulut, Bidia, Alamira Trading. Et en fait, ils font du poulet. Excellent. Je pense que c'est l'un des meilleurs poulet que j'ai mangé. Et là, on va aller à la recherche de l'endroit où on a rendez-vous. En espérant qu'on va vite trouver. Parce qu'on a rendez-vous dans 15 minutes. Logiquement, on est juste à côté. On a trouvé du coup le point de rendez-vous. Il a dégonflé un peu notre pneu. Je pense que c'est nécessaire pour le désert. Et on va faire du covoiturage. On va embarquer un couple qui apparemment n'a pas la voiture appropriée. Donc, ils nous ont demandé est-ce qu'on peut venir avec nous. On a dit bah... C'est parti. On est arrivé. Wow ! Alors là, vous ne ressentez pas la caméra. Mais je pense que vous pouvez imaginer. On est dans un désert, dans une tente. Il n'y a pas la clim. Il faut ouvrir. Tu penses qu'il faut ouvrir ? L'air dehors est meilleur. Ah ouais, mais le soleil, ça ne va pas réchauffer ? Tu sens qu'il y a un bas à l'extérieur. Oui, c'est vrai. Il fait beaucoup... Il fait meilleur. Il fait bon dehors. C'est trop mignon. Et du coup, on a les toilettes à l'extérieur. Ce sont ces petites cabanes, là. On a chacun nos toilettes. C'est à gauche. Et la douche, je crois que c'est ça. T'as dit quoi ? Ouais, derrière. Je lui ai dit 30 minutes pour le dromadaire. Adrencher. C'est tronc. Oh, mais c'est nickel. Ah, d'accord. Je m'attendais à des toilettes turques ou des toilettes sèches. Finaise, il y a toute une installation. Il y a même du carrelage. J'adore. En fait, c'est ouvert tout en haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Franchement, cette nuit dans le désert, je pense que ça a peut-être été ma meilleure nuit. Le silence, mais un silence absolu, hyper bizarre, un peu comme dans les montagnes. Et c'était génial. Franchement, très belle expérience. On ne regrette pas du tout le stop. Et non, c'était magnifique. On a assisté au lever du soleil, au coucher, au lever. C'était wow. Donc ce matin, on avait deux départs. On avait un départ à 9h ou à 10h. On a pris celui de 9h le plus tôt possible pour aller au Wadi Bani Khalid, qui est clairement une oasis avec de l'eau couleur émeraude qu'on a hâte de découvrir. Le seul problème, c'est que ça y est, on sent que les vacanciers sont arrivés. Donc on n'est plus du tout comme au début du séjour où il n'y avait personne. Donc c'est juste le petit truc qu'on craint un petit peu. Mais voilà, sinon on a hâte. Donc on a garé notre voiture. Il faut marcher un petit peu avant d'y arriver. Il fait super chaud alors qu'il est genre 10h30 du mat. Mais on a hâte. On a vraiment vraiment hâte. Donc là, ils vous disent comment vous habillez pour vous baigner. Respecter la culture locale en portant des vêtements appropriés quand vous vous baignez. Et des masques. Et des masques. Mais non, c'est des lunettes de soleil. Voilà. Hello ! J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. On se retrouve dans un nouvel endroit et qui va, je l'espère en tout cas, nous réserver plein de belles surprises également. Donc concernant le Wadi Bani Khalid, franchement c'était magnifique. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Si vous avez l'occasion de faire un passage par ici, vous devez absolument le faire. C'est incroyable. C'est beau, c'est tellement bon de se baigner dans... C'était trop bien. Ce que je vous recommande, c'est d'aller vraiment tout au fond de la promenade. Parce que dans les premiers bassins, il y a souvent un peu plus de monde et l'eau y est plus chaude. Enfin, l'eau, elle est super bonne. Mais si vous allez vraiment tout au fond, au niveau de la grotte, vous avez un bassin dans lequel on s'est baigné qui est vraiment frais. Et ça fait trop du bien. Surtout après avoir marché, escaladé pour arriver là, ça vous fait trop du bien. Et dans un autre bassin, il y a des petits poissons. Alors je ne sais pas si c'est dans tous les bassins, mais dans le seul bassin d'eau chaude dans lequel on s'est baigné, il y avait des petits poissons qui venaient enlever les peaux mortes aux pieds. Vous voyez comme dans les... Je crois que j'avais fait ça, c'était à Bali. Ils avaient des petits bassins avec des poissons comme ça et tu mettais tes pieds dedans et ils venaient te manger tes peaux mortes. Je vous mettrai une petite vidéo, je vous l'incrusterai parce que je l'ai prise avec mon téléphone. Et au début c'est horrible parce qu'en plus moi je suis chatouilleuse et John il faisait le malin, il est arrivé et il a dit « Ah je reste pas », il est reparti. Mais franchement très belle expérience, c'était génial. On a décidé de manger un peu à l'extérieur parce que... Alors sur place vous avez quand même un espèce de petit fast food, j'ai l'impression qu'ils font des sandwiches, des trucs comme ça à l'entrée quand vous vous garez. Et dedans vous avez un autre truc, mais ça avait pas l'air... Voilà, il y a à manger mais ça avait pas l'air ouf, donc on s'est dit qu'on allait se retenir et manger à l'extérieur. On a mangé dans un café coffee shop, comme on vous le dit à chaque fois, c'est pas cher et c'est super bon. Et là on vient d'arriver à Rassal Jeans, c'est un hôtel qui est basé sur une réserve de tortues, de tortues marines qui est protégée et qui lutte contre l'extinction des tortues. Donc en fait on est ici... Moi j'appréhende toujours un petit peu quand je vais dans ce type d'endroit, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait des choses cachées, des choses qu'on voit pas. Mais j'ai lu que c'était un endroit dans lequel ils luttaient contre l'extinction, que c'était une zone vraiment énorme qui fait 120 km². C'est ici que plusieurs espèces de tortues marines viennent pondre leurs oeufs et donc j'espère pouvoir voir ça et l'éclosion et voir les petits bébés se diriger vers la mer. C'est un truc que j'ai toujours rêvé de voir. Donc je croise les doigts, encore une fois on a pas trop de chance de ce côté-là avec John, à chaque coup on rate les trucs, les horreurs boréales quand on est en Finlande et tout. Mais je me dis que cette fois-ci c'est la bonne, mais la période normalement c'est jusqu'à septembre je crois. Mais bon, on va dire qu'il fait encore chaud, on est en octobre, voilà, on croise les doigts. Alors juste pour vous dire, nous on a réservé une chambre dans cet hôtel qui est dans la réserve et vous avez deux tours inclus. Donc vous avez le tour du soir qui est à 20h30 et vous avez un tour le lendemain matin, enfin à l'aube à 5h, vers 5h30 du matin. Donc c'est inclus dans la chambre, avec le prix de la chambre d'hôtel. Alors je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais avec cet hôtel-là vous avez le petit déjeuner compris. Donc pas le dîner, si vous voulez manger ici. De toute façon les coffee shops ils sont un petit peu loin quand même, il faut faire un peu de route. Mais juste pour vous prévenir, ils nous ont donné le tarif de 10 rials par personne pour le dîner et c'est un buffet. Donc 10 rials ça fait environ 20, allez on va arrondir à 27 euros. Donc c'est pas donné et on commençait à se dire, bon on va aller dans un coffee shop, c'est sûr qu'on mangera mieux. Mais je pense qu'on va rester là en espérant que le buffet soit sympa. Et le truc qui est intéressant, parce que vous pouvez aussi faire les visites du soir et du matin. Mais du coup c'est le seul hôtel, si j'ai bien compris, qui est vraiment sur place. Vous pouvez prendre un hôtel mais qui sera un peu plus loin forcément. Donc voilà vous aurez quand même de la route pour arriver ici et vous ne serez pas prioritaires. C'est toujours les gens qui viennent dormir dans la réserve qui sont prioritaires. Et si jamais ils n'ont pas observé de tortues sur la plage etc. Ils nous disent directement, il n'y en a pas donc il ne faut pas qu'on sorte pour rien. Donc voilà c'est des petites choses qui font la différence en venant ici. Alors concernant l'hôtel, je vous montrerai du coup de l'extérieur. Rien d'exceptionnel, c'est vraiment une réserve. Vous avez un petit musée aussi en bas qui est scindé en deux parties. Vous avez une partie qui est vraiment, et puis c'est interactif. Donc pour les enfants c'est vachement sympa, qui explique comment ils luttent contre l'extinction des tortues ici. Et bien sûr ils nous expliquent les différentes espèces. Et vous avez une autre partie mais c'est plus archéologique. Et je crois que c'est concernant un morceau de poterie le plus ancien qui date de... Je ne sais plus ce que c'était. On montre un peu la chambre quand même. C'est simple, efficace. L'hôtel n'a pas de grosses fenêtres. Vous avez vraiment des petites fenêtres comme ça qu'on ne peut pas vraiment ouvrir. Et c'est pour éviter le bruit puisqu'on est quand même dans une réserve. Donc pour ne pas nuire aux animaux etc. C'est fait exprès. C'est vraiment de l'extérieur. T'as l'impression que c'est un centre de recherche. Ça fait vraiment très... Je vous montrerai après. Pour celles et ceux qui se poseraient la question dans les hôtels, vous voyez souvent sur le plafond une image de la Kaaba qui est située à la Mecque. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est vers la Kaaba que tous les musulmans du monde tout simplement se tournent pour prier. C'est un édifice qui date du 7e siècle. Et en fait c'est autour de cet édifice que les pèlerins font leur tour. En fait il y a un rite lors du pèlerinage où ils doivent tourner autour cette fois. C'est l'édifice le plus sacré dans l'islam en fait. Et donc c'est ce que vous voyez sur la petite image. Et c'est pourquoi il y a toujours une petite flèche pour indiquer aux musulmans vers quelle direction prier. Donc voilà, petit cours d'histoire. Parce que vous devez... Ah ! Bon bref, j'essaierai de vous incruster une photo mais je pense que si vous le mettez ici vous le verrez de toute façon. Et c'est un édifice qui avait été vidé par Mahomet. En fait à la base il y avait des statues à l'intérieur parce que je crois que c'était une autre religion. Je ne sais plus quel dieu il priait. Il y avait des statues et en fait c'est un édifice qui est aujourd'hui vide pour dire que voilà, on doit juste prier Dieu et rien ni personne d'autre. Et voilà, c'est devenu un endroit sacré et il est placé au centre de la grande mosquée à la Mecque. Check, 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 check. Alors on en pense quoi de ce style ? Été 2023, petite basket samba de chez Adidas suivie d'un petit danuda de chez Lily Silk. Dernière fraisade. En dessous nous avons un maillot, une pièce, un très très beau maillot. Par dessus petite tunique Max Mara, très très arabisante je dirais. Ma petite coquette à l'envers. Et moi je prends des sereplèches si on ne nous rembarre pas parce que normalement c'est 17h. On va essayer juste de voir, de loin. Bon, vu que je ne sais pas si je vais pouvoir filmer ce soir, je vous montre au moins ça parce que c'est assez drôle. On voit les marques des nageoires des tortues. On voit même des coquilles, des morceaux de coquilles. On voit leurs pattes. Regardez là, je pense que ça c'en est un. Ah mais là aussi. Ah ouais en fait ils sont immenses les trous. Bon, et mise à part les tortues, est-ce qu'on peut parler de cette plage ? Elle est incroyable. Franchement ça fait loin, tu m'étonnes qu'elles n'arrivent pas à tout arriver. Je vous montre de l'extérieur. Comme je vous le disais, ça fait vraiment bâtiment de recherche. Ce n'est pas très hôtel quoi. Enfin vous n'attendez pas la piscine. Ce n'est pas le mood. Du coup on était là-bas. Franchement c'est trop beau. Cette plage elle est magnifique. Good morning ! Alors, j'ai quelques petites choses à dire. Donc là on quitte l'hôtel. Rassal Jeans, Turtle Reserve. Direction la ville de Sour, qui est à côté. D'ailleurs les gens qui ne vont pas voir les tortues vont passer la nuit dans la ville de Sour, qui est une ville avec un joli port et la spécialité. Là-bas ce sont les petits bateaux, les bourre-trous. Bourre-trous ? Bourre-trous. C'est un nom spécifique ces bateaux-là et ils sont très connus pour ça. Donc on va aller faire un petit stop histoire de visiter parce qu'apparemment ça vaut vraiment le détour. Et ensuite on va aller dans un autre Wadi qui est le Wadi Sab, qui est apparemment encore plus beau que le Wadi d'hier. Donc j'ai hâte de voir ça parce que je ne sais pas comment on peut faire encore plus beau, honnêtement. Et ensuite on reprendra la route direction Mascate, qui est notre destination finale. Mais je vais vous donner mon avis concernant le Turtle Reserve. Alors, logiquement je vous aurais incorporé des images juste avant. Ce que j'ai à dire concernant l'expérience, j'en ai eu les larmes de yeux. Franchement j'étais trop émue, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Je vous l'ai déjà dit mais avec John on passe notre vie devant Nadjeo Wilde, c'est une passion. Et on a toujours voulu faire ça et c'est incroyable. Les petites tortues qui sortent du trou. Déjà je me dis que la vie d'une tortue c'est vraiment pas facile et le moment où elle doit aller déposer, pondre ses oeufs et repartir. Et même les petits, le temps de remonter à la surface du sable parce que les trous sont énormes. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, les tortues elles sont toutes petites. Et je me dis mais à mettre combien de temps pour, enfin si elles y arrivent déjà, pour retrouver la surface et tout. Enfin c'est assez extraordinaire. Donc concernant l'expérience d'avoir vécu ça, c'est fou. Et je suis hyper reconnaissante et je sais que je suis chanceuse parce que c'est clairement quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Maintenant concernant la réserve en elle-même, alors on n'est pas du tout spécialiste, on s'y connaît absolument pas. Et j'ai hâte d'avoir les retours de personnes qui s'y connaissent un minimum sur le sujet. Moi j'ai trouvé que le... alors nous on avait un guide. La première chose qui nous a sauté aux yeux c'est le nombre de personnes. Et je pense que c'est le réel problème. Enfin le principal problème c'est qu'il y a beaucoup trop de monde. Il y a trop de monde en fait. Quand on attendait, en fait nous on était prioritaires puisqu'on faisait partie de l'hôtel. Mais quand on attendait, on était plus d'une centaine à attendre. Et je me suis dit mais ça fait quand même beaucoup. Et je me suis dit bon si c'est petit groupe par petit groupe, ça va aller, on va pas trop déranger etc. Sauf que les groupes faisaient une trentaine de personnes. Et je trouve que c'est énorme. C'est énorme parce que déjà tu peux pas... Déjà en pleine journée, je trouve que c'est dur de gérer 30 personnes. Parce qu'on avait chacun un guide. Mais alors là, entre les personnes, les cons de service clairement, il y avait des enfants. Enfin j'ai trouvé que c'était beaucoup trop pour un seul guide. Et beaucoup trop de toute façon pour aller voir les tortues. Donc ça c'est vraiment le truc qui nous a enquiquinés. Qu'on a trouvé vraiment, vraiment naze. Et j'espère qu'ils vont changer ça. Parce que je trouve que d'une part pour les tortues et pour l'expérience, je trouve que ça gâche un peu le truc. Parce qu'en fait, le gars qui est très gentil, tu vois, qui s'y connaît super bien, en fait, il répète mille fois par seconde. S'il vous plaît, éteignez vos flashs. S'il vous plaît, éteignez vos flashs. Et les gens, ils s'en balancent en fait. On te dit de te taire, les gens parlent. On te dit de pas utiliser ton flash, les autres utilisent le flash. Je trouve que j'arrive pas à comprendre. Je comprends pas ces gens. Il y a des règles. Et pour le bien des tortues, pour pouvoir vivre une expérience sans entraver... Enfin, je comprends pas ces gens. Vraiment, ça a été un truc et je m'énervais. Enfin, on était vénère. On se disait, mais il y a quoi de compliqué à comprendre dans ces règles-là ? Si le guide le demande, c'est pas pour nous embêter, nous empêcher de voir, quoi que ce soit. C'est qu'on a la chance de pouvoir vivre cette expérience. Mais la moindre des choses, c'est de pas déranger la nature, en fait. Et vraiment, pour moi, le réel problème, c'est pas la réserve. Ce sont les gens. Donc, d'une part, le fait qu'il y ait trop de personnes... Pour la communauté, c'est la réserve. Hein ? Le nombre de personnes sur la réserve. Oui. Ouais, oui, oui. Ce que je veux dire par là, c'est que le problème principal, c'est la réserve qui prend beaucoup trop de personnes. Et dans ces personnes-là, t'as toujours des gens qui n'écoutent pas, en fait. Donc, ça devient assez chaotique rapidement. Et tu vois que le guide, il perd un peu patience. Mais alors, pour le coup, je l'ai trouvé hyper patient pour toi. Parce que t'as une dame, à un moment donné, qui lui a super mal parlé, en fait. Elle est venue avec sa maman de 86 ans. Sachant que c'est bien expliqué au début que tu marchais quand même quasi 20 minutes pour arriver sur la plage, en fait. Et qu'après ça, il n'y a pas de lumière. Et qu'il faut se taire. Et qu'il ne faut pas de flash. Et que ça dure deux heures. Et du coup, sa maman, ce qui est tout à fait normal, à un moment donné, elle était fatiguée. Mais elle l'engueulait le guide pour faire demi-tour. Elle l'engueulait parce qu'elle lui disait, oui, mais non, on a besoin de lumière. Alors, ma mère est fatiguée. Elle ne peut pas continuer. Vous devez dire quelque chose. Quelqu'un... Faut la lumière, il y a un groupe derrière vous. Faut la lumière, s'il vous plaît. Ou attendez. Faut la lumière. Je suis seule, ma'am. Vous devez attendre. C'est parti. Je suis seule. Je suis seule. Et du coup, moi, à la place du guide, je leur ai dit, mais en fait, on t'a donné les règles et comment ça se passait dès le début, donc qu'est-ce que tu fous là, en fait ? Et si t'es pas contente, plante ta tente, dors là ou rentre toute seule. Enfin, moi, vraiment, je vous l'ai déjà dit, je suis calme, etc. Mais quand j'assiste à une scène qui est injuste, clairement, je me sens bouillir. Et lui, il restait calme plusieurs fois, il lui parlait gentiment, alors que clairement, il lui gueulait dessus. Donc, ce que j'en ai conclu, c'est le problème, c'est qu'il y a trop de personnes par groupe et que surtout, t'as toujours des cons dans les groupes. Enfin, voilà, c'est un fait. Donc, si on peut minimiser le truc, ce serait cool, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment le truc, moi, je trouve, qui est à revoir parce que, mis à part ça, le guide, il fait attention. Dès qu'il y a des gens qui parlent ou qui respectent pas les règles, il les reprend. Quitte à les reprendre 20 fois, il le fait. Ça se voit qu'il s'y connaît vraiment bien dans les tortues. À un moment, il les guidait avec la lumière parce qu'elles suivent la lumière, en fait. Et il nous expliquait que parfois, sans lumière ou quand le soleil, la lune... Quand c'est la pleine lune, les pauvres petites tortues, elles finissent par, malheureusement, se perdre parce que la lumière ne va pas vers la plage, en fait, vers la mer. Et du coup, elles suivaient vraiment la lumière. C'était impressionnant, vraiment. Donc, pour moi, c'est une très belle expérience. Encore une fois, je ne suis pas professionnelle dans le domaine. Je ne sais pas comment ça se passe en général, quand ça se passe parfaitement, ce que je veux dire par là. Mais ce que j'ai à dire, c'est que les groupes sont beaux. Il y a trop de personnes, pas quoi. Il y a trop de personnes. Donc déjà, trop de personnes, trop de mal à gérer et les gens n'écoutent rien. Donc voilà. C'est vraiment dommage parce que, pour le coup, il n'y a rien de compliqué à comprendre dans les règles. Et rien d'anormal. Donc voilà, ce que j'en ai pensé. Du coup, expérience mitigée, expérience incroyable, mais mitigée. Et ouais, il y a des choses à revoir. Sous-titrage ST' 501 Des petites chèvres ! Donc on vient d'arriver dans le parking. On va devoir prendre une barque électrique. C'est 2 euros aller-retour par personne. Enfin, normalement, c'est ce que j'ai lu. Et ensuite, on doit marcher au moins 45 minutes pour arriver dans le Wadi. Donc hâte de voir ça, sachant qu'il fait vraiment chaud. Pour le coup, ici, il fait chaud. Vu que, comme je vous l'ai dit, il fait humide, ça fait toute la différence. Donc voilà. C'est une petite randonnée sous le cagnard. Mais on va y arriver. En tout cas, c'est blindé. Je ne pensais pas que ce serait blindé. En fait, je me suis dit, vu qu'il y a une grosse randonnée avant d'arriver, enfin, 45 minutes, je me suis dit que les gens seraient découragés. Mais d'un autre côté, je me dis non, on ne l'a pas été. Donc, allez. Il y a plein de chefs partout. Et c'est parti ! Ah, c'est juste là ! Je crois qu'il y avait une petite balade. Alors, autant vous dire qu'on est en train de crever de chaleur. Je suis toute mouillée de transpiration. Mais le spectacle qui se dresse devant nous. C'est trop beau ! Waouh ! Écoutez, on n'y est pas encore. Mais plus on s'avance, on se gouffre. Ah, il y a déjà des premiers baigneurs. Alors, attendez. Parce que je vais tomber, là. On y est ! Franchement, je crois que je n'ai jamais autant transpiré toute ma vie. Et ça allonge tout là-bas. Mais franchement, j'ai trop chaud pour retourner tout au bout. Et j'ai juste envie de me baigner. C'est magnifique. Et ici, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'eau manée. Après cette petite baignade qui nous a fait le plus grand bien, et qui était... Cet endroit, il était extraordinaire. On arrive dans un autre endroit absolument extraordinaire, qui est le Shangri-La Al-Husn, qui se trouve pas très loin de Mascate. On est, allez, à une petite... Un peu moins de trois quarts d'heure de Mascate. Donc c'est ici qu'on fait notre dernier stop avant de prendre l'avion. Dans quelques jours, on s'est dit qu'on allait se reposer. Et puis moi, je vais pouvoir créer un petit peu de contenu dans ce bel endroit. Donc c'est clairement, pour moi, c'est un palace. Vous allez le voir. On vient d'arriver, donc je n'ai pas encore tout vu de l'hôtel, mais il est juste à couper le souffle. Et c'est le dernier hôtel. Donc voilà. C'est, on va dire, le feu d'artifice du 14 juillet, pour terminer toute cette folle aventure. Donc c'est un hôtel qui est beaucoup plus luxueux que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais qui garde quand même ce côté typique de Oman. Vous allez le voir. On dirait un palais des mille et une nuits, tout simplement. C'est absolument sublime. Donc on va commencer avec le room tour. Et demain, quand il fera jour, parce que là, on est arrivé de nuit, je vous montrerai le reste de l'hôtel qui est... Vous allez voir, c'est absolument magnifique. Donc on commence par l'entrée qui est juste ici. Donc on a un petit couloir, petit moyen couloir qui est super joli. En fait, on a des détails. J'adore. C'est tout le temps sculpté comme ça. Salle de bain qui est pareil, magnifique. Donc on a une baignoire. On a du carrelage. Vous avez aussi des détails dorés qui font vraiment... En fait, la couleur du carrelage, ça reste quand même assez naturel, je trouve. Mais on vient rehausser avec des petites touches de doré pour ce côté luxueux, mille et une nuits. C'est super beau. Je me suis rendu compte que c'était des produits L'Occitane dans l'hôtel. Donc c'est assez marrant. L'Occitane en Provence, à Oman. Et voilà. Donc on continue par ici. On a un meuble vaste, tout simplement. Vous avez toujours les kits avec le dentifrice, la brosse à dents, le peigne. On a la Charlotte pour prendre sa douche. On a souvent des petits élastiques comme ça, des petits cotons. Donc voilà. Dans les hôtels luxueux, vous avez clairement tout l'essentiel. Si jamais, je sais pas, vous avez oublié votre valise, vous avez oublié un truc, en général, vous avez l'essentiel. Les premières nécessités, on va dire ça comme ça. Ensuite, ici, on a la douche qui est trop jolie. Regardez l'effet de lumière juste là. Je trouve que c'est hyper joli. Donc voilà, pareil, avec la robinetterie dorée. Dans toutes les toilettes, de toute façon, ici, vous avez un bidet ou un jet au moins pour pouvoir se laver à l'eau. Et pour la question, parce que d'une part, c'est plus hygiénique et dans les pays en général musulmans, c'est pour aussi faire les ablutions. Donc voilà. Ici, on a deux petites bouteilles d'eau. Et on a aussi un petit... C'est marrant, ces petites boîtes-là. C'est trop marrant. Donc ici, on a la partie dressing. On a mis toutes nos valises. On n'a pas encore déballé nos affaires. On en a mis une petite partie, mais on n'a rien encore fait. Et je vais vous montrer la chambre qui est grandiose. Cette tête de lit. Est-ce qu'on peut parler de cette tête de lit ? C'est sublime. On a un petit fauteuil juste ici. Le frigo juste là. Je sais que beaucoup aiment voir ce qu'il y a dans les frigos. Du coup, je vais vous montrer. On va découvrir ensemble. On a des... Ça, c'est ma vie, ça. Ça, les amandes fumées, c'est toute ma life. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. C'est trop bon. On a des pistaches. On a des chips. Attendez, je vais éteindre la télé. Voilà. Ensuite, dans le frigo, nous avons de la bière. Nous avons du Schweppes, du Coca, du Coca Light. Malheureusement, il n'y a pas de Coca Zéro. Non, il n'y a pas de Coca Zéro. On a du Sprite, du jus d'orange, de l'eau, du Perrier. Ici, on a des Ferreros Rocher de l'Ovéo. Donc, vous avez la télé juste là. Mais non, on ne regarde jamais la télé quand on a l'hôtel. Clairement, c'est un truc qu'on n'allume jamais. Et vous avez le bureau. On ne sait jamais si vous devez écrire vos lettres ou quoi que ce soit. Ou en général, moi, c'est ici que je me maquille le matin. Si je me maquille, parce que... Pour ne pas monopoliser la salle de bain, tout simplement. Donc voilà, des petites bouteilles, une machine à café. Ça doit être quelque part. Ça doit être caché. Mais vous devez avoir les capsules de café, etc. Et puis, voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour cette magnifique et sublime chambre. La terrasse. Par contre, ici, je ne sais pas pourquoi, mais il fait lourd, je trouve. Il fait plus lourd. Il fait un petit peu plus lourd. Regardez ces petites fenêtres. Moi, je vous le dis, c'est un palais. C'est vraiment un palais. Et vous avez du coup la piscine, le spa, la salle de gym qui sont ouverts 24h sur 24. D'ailleurs, on voit la salle de gym qui est juste là. Et vous avez vu sur la plage, que vous verrez demain. Parce qu'elle est juste là. On peut l'entendre un petit peu, mais vous ne la verrez pas, je pense, avec cet appareil. Avec mon iPhone, on le voit parce que je vais en prendre des photos. Mais là, on ne le voit pas. Et là, vous avez un espèce de solarium, etc. Dans cet hôtel, il y a, je crois, un seul restaurant. Ce qui est assez étonnant pour ce genre d'hôtel. En revanche, ils ont deux autres hôtels à proximité. On peut y aller à pied. Avec au moins cinq restaurants, donc italiens, je crois qu'il y a même chinois. Ici, c'est plutôt européen, celui, le resto qui est dans notre hôtel. On a la possibilité d'aller dans les autres hôtels pour visiter, aller dans la piscine, manger là-bas. Et je trouve que c'est assez cool de pouvoir transvaser comme ça, d'aller visiter les autres à côté. Par contre, les autres, je crois, ne peuvent pas venir parce qu'on a une plage privée, nous. Uniquement pour cet hôtel. Et les deux autres hôtels, ils ont une plage partagée. Et je crois qu'eux ne peuvent pas venir ici parce qu'ici, c'est vraiment une piscine privée pour cet hôtel. Donc ça, c'est cool aussi. On va pouvoir aller à la nôtre, puis aller voir la leur aussi. Voilà, pour le room tour de cette dernière chambre que vous verrez à Oman. Good morning ! Ce matin, on va aller visiter la grande mosquée Sultan Kabus. But first, coffee. Donc aujourd'hui, je me suis habillée avec un pantalon de chez... Je crois que c'est un pantalon de chez Mande, de chez Boo, je crois. Boo Zara, je vous l'avais déjà présenté. Qui est un peu mi lin, mi coton. Avec un top de la marque Jilux qui va avec cette chemise. Et du coup, en fait, c'est un bustier. Et vous avez une chemise par-dessus, donc je fermerai tout à l'heure quand on entrera à la mosquée. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie de prendre mon foulard. Je ne sais pas s'ils en donnent à l'entrée. Avec mes mules de chez Hermès. Et j'ai aussi mis une ceinture de chez Hermès. Donc voilà, the look of the day. Je trouve que les couleurs, ça fait un peu jasmine. Bref, donc j'ai hâte de voir ce que vaut le petit déjeuner ici. On s'est levé à 7h30 ce matin pour décoller d'ici à 9h. Et arriver tranquillement à la mosquée vers 10h moins le quart. Sachant que c'est... Alors pour visiter la mosquée, c'est tous les matins de 9h, non de 8h à 11h, il me semble. Mais le vendredi, c'est fermé. Donc faites attention à ça si jamais vous venez. C'est uniquement pour les musulmans qui veulent prier le vendredi. Donc faites vraiment attention. Vous pouvez commander à la carte, mais vous avez également un buffet. Je vais venir prendre des fruits. C'est la première fois que je vois autant de fruits dans le buffet d'un petit déjeuner. Il y a un énorme miroir. Et de ce côté-là, vous avez plein de... J'allais dire de desserts. Du mesli, des cheesecake yaourt. Waouh ! Ça c'est du buffet. Et vous avez le coin céréales. Non mais ça c'est le rêve, je veux ça tous les jours. Avec des noix. J'avais pas vu qu'il y avait du granola, je vais peut-être me prendre du granola. Et voilà ! Pas mal hein ! Donc des oeufs bénédictes, des pancakes, cappuccinos. Ils nous ont servi un espèce de yaourt à l'eau de rose. Ah non c'est de l'eau de rose ! Les pancakes sont délicieux. Ça fait partie de mes pancakes que j'ai mangé. J'en ai mangé beaucoup. Ils sont trop bons et ils mettent une petite poudre de pistache. Ils sont trop bons. Ils sont trop bons. Ils m'ont fais ce an. Ils m'ont des slam. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Je vous présente le lustre le plus grand au monde et le plus lourd, ainsi que le tapis, le plus grand également. Il y a des milliards de fils de nœuds sur ce tapis. C'est incroyable. Je pense que c'est l'endroit, l'un des endroits en tout cas les plus beaux que j'ai vus de toute ma vie. Finissez le tour de la mosquée, vous avez un centre d'information si vous avez des questions, avec un café, etc. Merci. Et bien honnêtement, je ne saurais pas du tout vous dire laquelle est la plus jolie entre celle-ci et celle d'Abu Dhabi. C'est ce que je disais à John. Impressionnant. Et donc, nous finissons avec les jardins. Je suis contente de l'avoir fait. J'avais tellement peur de... Je ne sais pas qu'il y ait un truc et qu'on n'arrive pas à la faire. Franchement, c'est un stop que vous devez absolument faire si vous venez à Mascate. Magnifique. J'ai oublié de vous le dire aussi, mais vous avez la possibilité de louer des audioguides. C'est 2 Rial 50, qui est un peu l'équivalent de 8 euros. Et c'est la première fois... Eh, c'était trop stylé ces audioguides ! Non, ils s'activaient dès que t'arrivais à côté de l'endroit. J'avais jamais vu ça, tous les audioguides que j'ai eus jusqu'à présent. Tu dois appuyer sur le numéro ou un truc. Genre là, ça te capte directement. Et par contre, à 11 heures fil, ils coupent les audioguides. Donc, hyper modernes ces audioguides. Ils ont fait un éléphant ! Cavita qui a fait l'éléphant. Trop mignon ! Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser, dans cet hôtel, je trouve ça vraiment bien, ils mettent des petites cartes comme ça et ils vous demandent de dire... En fait, c'est bon, c'est uniquement pour dire du bien de quelqu'un. Ces petites feuilles ne sont pas faites pour que vous plaignez de quelqu'un. En fait, c'est pour après les... Alors, je sais pas trop, les récompenser ou quoi. J'ai l'impression que c'est comme un système de bon point, en fait. Dès que vous êtes satisfait et au-delà de vos espérances de la part d'un membre du personnel, en fait, vous remplissez, vous mettez son nom, vous dites ce que vous en avez pensé et ils disent que ça signifie beaucoup pour la personne qui va le recevoir et who went to the extra mile. Je trouve que c'est vraiment bien et c'est la première fois de ma vie dans un hôtel que je vois ça. Parce que, bon, en général, quand on a quelque chose à dire, c'est pour se plaindre négativement mais c'est aussi bien de donner la possibilité de dire quelque chose de bien sur quelqu'un et du coup, ils vous mettent ça à chaque fois. Sur la place, vous avez des déclatifs avec des voisins. Ah, j'arrive pas à découvrir. C'est génial. C'est la première fois que je vois ça aussi. Super idée. Je vous présente quand même la boutique à moi. C'est le parfum dont je vous avais parlé fait par un parfumeur un nez français et qui est la maison la plus luxueuse, le jus le plus, on va dire, pur et luxueux ici à Oman et notamment le gold. C'est celui-ci qui a été fait par le nez français. C'est pas du tout mon genre. C'est un peu dans le même esprit que Chanel numéro 5. Vous voyez, ce type de parfum, c'est un peu trop fort pour moi. En revanche, si vous réussissez à mettre la main sur le Overture, bravo ! Parce qu'il est en rupture de stock et c'était mon favori et j'avais un deuxième favori à égalité pour être honnête. Et celui-ci il était en stock donc j'ai pris celui-ci. C'est le rose en encens. Il sent super bon. Mais voilà, les parfums sont super beaux. J'ai pas pu tous les sentir mais si vous passez ici et que vous voulez le parfum d'ici, voilà, c'est cela. Hello, hello ! De retour à la maison. Ça y est, on est arrivé. Saint et sauf. J'ai été hyper stressée dans l'avion comme d'habitude mais tout s'est super bien passé. En même temps, la compagnie Oman Air, elle est au top du top. Pour clôturer ce vlog du coup parce que je me suis dit que j'allais vous faire... Alors, je suis vraiment à l'arrache. Je me suis réveillée, j'ai mis un sweat, je me suis fait deux queues et c'est parti. Aujourd'hui, je pense que ça va être déballage de valises. Je vais faire mes ongles qui sont catastrophiquement catastrophiques. Je vais m'épiler les sourcils. Voilà, prendre un bon bain pour repartir dès demain. Donc ça, c'est le programme de la journée. Mais je pense que juste avant, je vais vous filmer une vidéo à part concernant mes achats effectués à Oman parce que honnêtement, quand j'ai fait... Là, j'étais en train de prier. J'étais en train de tout disposer derrière moi pour pouvoir vous filmer tout ça. Je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de choses et j'ai pas envie de passer encore 30 minutes sur cette vidéo qui, je pense, va être quand même assez longue. Donc si jamais ça vous intéresse, si vous voulez voir tout ce que j'ai acheté à Oman, donc les parfums, les choses à manger, quoi rapporter, ce que je vous recommande, où aller pour faire vos achats, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo. C'est soit la prochaine, soit celle d'après. En tout cas, je vais la filmer là tout de suite après. Donc vous inquiétez pas, c'est sûr que ça va arriver. Et il y a plein de choses super intéressantes. Just saying ! Donc soyez au rendez-vous. Alors pour finir ce vlog, très honnêtement, je pense que je n'ai absolument rien à vous dire de négatif. Déjà, on va aller droit au but. Ce voyage a été l'un des plus beaux de toute ma vie. Le Sultana d'Oman, c'est une destination où vous pourrez retrouver un mélange de cultures, d'histoires, de magnifiques paysages. La nature est juste incroyable. L'architecture, vraiment le mood en fait, en général, mais surtout l'hospitalité et l'accueil et la gentillesse des Omanais, ça m'a vraiment touchée. Très honnêtement, j'étais tous les jours hyper... J'étais abasourdie. Je me suis dit, mais ces gens sont vraiment trop gentils. Ils ont gardé ce sens de l'accueil comme dans le... Enfin, c'est dans leur tradition, mais parfois ce genre de choses-là, ça se perd. Et ils ont vraiment gardé ce sens de l'accueil. Ils étaient toujours hyper gentils. Ils viennent à ta rencontre pour t'aider sans même que tu ne leur demandes quoi que ce soit. Et nous, ça nous fait tellement bizarre, en fait, qu'on se dit il va un truc en retour, alors que pas du tout. C'est vraiment dans leur nature. Ils sont incroyables. Ces gens sont juste... Franchement, si vous avez la chance, l'occasion d'y aller, et je vous le souhaite pour celles et ceux qui rêvent d'y aller, parce que j'ai vu sous quelques posts Instagram de nombreuses personnes, je ne m'attendais pas autant de monde, me disant que c'était l'un des voyages de leurs rêves, tout comme c'était le mien. Vous verrez que là-bas, les gens sont hyper... C'est bizarre ! C'est horrible de dire ça, mais ça fait bizarre d'avoir des gens aussi gentils, accueillants. Ils viennent t'aider. Tu leur demandes rien. Ils te demandent si t'as besoin de... Est-ce que tu t'es perdu ? Est-ce que t'as besoin de quelque chose ? Ils te voient porter un truc lourd. Ils viennent tout de suite. Si seulement tout le monde pouvait être comme ça, en fait, ce sont des gens qui ne sont pas du tout touchy. Ce ne sont pas des gens qui te mettent la pression. Voilà, notamment, je parle notamment dans les souks. Quelque chose qui m'a quand même pas mal marqué, parce que j'ai l'habitude de faire des souks. Et là, ça m'a choquée à quel point les gens ne te prennent pas la tête, en fait. Ils ne sont pas insistants. Ils ne te saoulent pas pour que tu achètes un truc. Mais avec insistance, c'est normal dans un souk. Ça fait partie du souk qu'on te dise, ah tiens, regarde ça, c'est bien, tu ne veux pas ça. Mais une fois que tu dis non merci, ils te laissent tranquille, en fait. Et c'est vraiment un truc... Je sais que beaucoup de personnes ont peur. J'ai dans mon entourage des gens qui ont peur de faire des souks par rapport à ça, parce qu'ils ont pas mal été embêtés dans certains pays. Et voilà, tout ça pour vous dire que pas du tout. Ils ne sont pas du tout comme ça. Et tu te sens en sécurité absolue. Ça m'a fait bizarre de ressentir ça. De laisser mon téléphone, d'aller me servir, d'aller commander à manger, d'aller aux toilettes, de laisser mes affaires. Vraiment, tu peux laisser ton coffre ouvert. C'est un pays avec... Bon, après, le risque zéro n'existe pas, mais c'est vraiment l'un des pays, il est dans le top 3 ou le top 4. Il me semble des pays les plus sûrs du monde. Donc, pareil, j'ai vu en commentaire sur Instagram, j'adorerais y aller, mais j'ai juste peur pour ma sécurité. Il est placé en haut. La France est bien et beaucoup plus bas sur la liste en termes de sécurité, autant vous le dire. Là, il fait... Je crois que c'est top... Top 3 ou top 4, un truc comme ça. Donc, vraiment, vous pouvez y aller. L'esprit serein. Vraiment. On allait nager hyper loin. On laissait nos sacs. J'avais quand même embarqué des sacs de luxe. Je me promenais avec mon sac Chanel. Je le laissais vraiment pour aller me baigner. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire que il y a tout ce qui... Enfin, je me suis tout simplement sentie bien dans ce pays. Franchement, tout était réuni pour passer de super bonnes vacances et c'est une expérience que je n'oublierai jamais et qui... Ouais, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Et l'un des plus beaux pays qui m'a été l'un des sultanats. Enfin, le sultanat. Je crois que c'est le seul sultanat que j'ai fait. Ouais, qui m'a le plus marqué jusqu'à présent. Donc, est-ce que c'est une destination que je recommande mais oui à qui n'a absolument rien à voir. Je le rappelle avec le Maghreb ni même Dubaï, par exemple. Je trouve que c'est totalement différent et rien à voir. Je vous avais déjà dit que Dubaï, je trouvais ça assez... Voilà, c'est beau. On a des... Voilà, c'est... Ça tombe plein la vue. Mais pour moi, Dubaï, c'est... C'est un peu une coquille vide, en fait, pour moi, Dubaï parce que... Et c'est normal parce que c'est aussi une ville qui est très jeune. Mais il n'y a pas toute l'histoire et la culture, en fait. Oman, c'est vraiment la culture, les traditions à l'état pur et ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir avec Dubaï. Donc, ouais, ça n'a rien à voir. C'est pas le côté... Bien sûr, c'est très luxueux, etc. Mais c'est pas... Dubaï, je trouve que c'est très axé de luxe et on t'en met plein la vue avec nos gros trucs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oman, c'est vraiment on t'en met plein la vue avec tout ce qu'on a de la Terre à notre culture, à notre religion, à notre façon de vivre, à notre hospitalité. Enfin, c'est vraiment un tout qui fait que tu passes un très bon séjour riche en tout, en fait. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire sur Oman. Il faisait quand même assez chaud donc faites juste attention à la période à laquelle vous y allez si vous avez du mal à supercer la chaleur. C'était une chaleur qui n'était pas très... quasi pas humide, sauf à Rassel Jeans, quand on est allé voir les tortues et à Muscat un petit peu. Mais sinon, pas du tout. C'est une chaleur... Voilà, une chaleur assez sèche. Franchement, on a adoré. Le truc, c'est que l'une des choses que j'ai à vous dire aussi, c'est que c'est quand même un peu cher. Donc voilà, sur place, dès lors où vous ne mangez pas dans les cafés shop, etc. C'est quand même... ça devient assez élevé. Donc voilà, en termes de budget, vous pouvez préparer ça. Mais sinon, si vous mangez dans les petits coffee shop, les petits trucs, franchement, c'est pas du tout cher. Et puis voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour des choses que j'avais à dire. Faites juste attention quand vous louez votre voiture parce que j'ai vu que c'était pas mal arrivé. Bon après, je pense que ça, c'est pas typique de Oman, mais des prestataires, etc. Quand vous louez une voiture, alors déjà, je vous recommande de prendre un 4x4 donc 4 roues motrices. Faites bien attention parce qu'on a eu un couple, du coup, comme vous l'avez vu, qu'on a dû embarquer parce qu'ils étaient censés avoir un 4x4. En fait, pas du tout. Ils n'avaient pas 4 roues motrices. Donc ils étaient un peu emmerdés, que ce soit pour aller dans le désert ou pour monter à Shems, l'une des deux des deux Jebel. Donc faites attention à ça. Et même des fois, quand vous louez et que vous arrivez et qu'on vous donne la voiture, faites bien attention que c'est le modèle pour lequel vous avez payé. Et si on vous donne pas le modèle, franchement, vous insistez parce que ça peut vous gâcher un peu le séjour. Donc ça, c'est des trucs que j'avais lu sur les blogs avant de partir. Ce sont des choses qui arrivent quand même assez fréquemment qu'on n'est pas la voiture pour laquelle on est payé. Et prenez-y-vous à l'avance pour la voiture parce que je vous assure que vous passez du Kito double. En termes de tenue, comme vous l'avez vu, vous avez un petit peu vu ce que j'ai porté durant tout le séjour. J'avais en général les épaules couvertes et les genoux couverts. Et si c'était pas le cas, c'était des choses qui étaient quand même assez amples, pas de décolleté, pas de trucs trop moulants. Et en général, tout se passe très très bien. J'ai déjà vu des personnes avec des choses beaucoup plus courtes. Après, je pars du principe où tu arrives dans un pays où il y a des règles et des traditions, une culture. Donc c'est à toi de t'adapter et pas l'inverse. Donc voilà, c'est un minimum. C'est la moindre des choses. Ça s'appelle le respect. Donc moi, ça ne m'a pas du tout dérangée. Comme je vous l'ai dit, quand on vient chez moi, je veux qu'on enlève ses chaussures, etc. Donc c'est un peu la même chose. Pour moi, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Pour les mosquées, ayez toujours quand même un petit gilet ou un foulard. Et un foulard si jamais vous voulez visiter des mosquées. Mais bon, ça en général, vous savez quand vous allez le faire. Donc bon. Mais moi, j'avais toujours au moins un gilet dans mon sac au cas où. Et puis voilà, en termes d'eau, là-bas, les bouteilles ne coûtent pas du tout cher. Ça coûte 100... En général, c'est 100 riales. Donc ça fait même pas 30 centimes la bouteille d'eau. Donc on en achetait assez souvent. On n'a pas du tout bu l'eau du robinet. Je ne sais pas si c'est potable ou pas. Honnêtement, on n'a pas demandé. Mais on préfère toujours boire l'eau de la bouteille mais pour nous laver les dents. Sauf dans les hôtels, bien sûr, on se lave avec l'eau du robinet. Mais par exemple, dans le désert, on a préféré utiliser l'eau de la bouteille puisque c'était des grosses bonbonnes. On ne sait pas d'où l'eau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai pas envie de me retrouver avec la gastro en plein désert. Et puis voilà, sinon franchement, tout est bien indiqué. Les prix sont indiqués partout. Ça dépend des souks nizois. Alors nizois, ça a été mon souk préféré, honnêtement. Mais je vous en reparlerai dans ma vidéo haul. Et tous les prix sont en général indiqués. Enfin, dans ce souk, c'est indiqué. Parce que je sais aussi que parfois, on a peur de se faire avoir ou de négocier. Mais ça fait aussi partie des souks. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, ça fait partie du jeu. Mais dans le souk de muscat, c'est pas tout le temps indiqué. Donc parfois, n'hésitez pas à négocier. Et puis encore une fois, les gens sont très gentils. Ils ont l'habitude et ils savent quoi. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si jamais je me souviens d'un truc, je veux vous alerter ou vous informer ou quoi, j'essaierai de vous le mettre là ou dans la barre d'infos. Et en tout cas, j'espère que ce voyage vous a plu. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos des tenues que j'ai portées puisque je sais que c'est quelque chose que vous me demandez souvent. Et si un truc me revient encore une fois, je vous le dirai. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, ça a été un super séjour. Je n'ai absolument rien à dire, si ce n'est qu'on est rentrés avec vraiment... On était un peu triste de rentrer. Ça nous arrive pas souvent parce qu'on est toujours content de retrouver la maison. Mais ça nous a fait quelque chose en fait. On est passé... Enfin, c'était tellement paisible qu'on s'est dit bon, bah on va rentrer. Ça y est, c'est fini. Il y a le boulot. Il y a tout qui... Tout va reprendre. Et ouais, on était un peu triste. Et ça franchement, ça arrive pas souvent. On est souvent content de rentrer parce que voilà, toute bonne chose a une fin. Mais ouais, là, on était un peu triste. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Si vous connaissez Oman, ou si vous avez aimé, ou si vous comptez y aller, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire également. Et puis voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en dessous de la vidéo. C'est facile, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos que je poste et notamment la vidéo je vous fais des gros bisous. Je vous laisse qu'il est temps là. En me regardant, je me dis non, tiens, il faut vraiment que j'aille prendre un bain, m'occuper de moi. Je vous fais des bisous.